Bonjour à toutes et à tous, c'est Davy Ross. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'arthrose du chien. Vouloir guérir ou soulager l'arthrose de son chien est une très bonne chose, mais trop nombreux sont les propriétaires qui ignorent que bon nombre de médicaments sont loin d'être anodins et sans répercussions sur la santé de leur animal. A la fin de cette vidéo, je partage avec vous un guide complet sur comment traiter l'arthrose du chien âgé naturellement et efficacement. Attention, tous les médicaments contre l'arthrose ne sont pas sans risque et nombreux sont ceux qui ont des effets secondaires sur le long terme mais également sur le court terme avec des troubles digestifs ou des pertes d'appétit. Les anti-inflammatoires par exemple auront souvent des répercussions plus ou moins graves sur la santé du chien sur le long terme et peuvent également être à l'origine d'une maladie. Est-ce que cela est un risque qui vaut réellement la peine d'être pris ? Il faut savoir que les anti-inflammatoires n'empêchent pas la dégradation de l'articulation du chien et que petit à petit, il faudra presque toujours augmenter la dose pour en voir la même efficacité. Et je ne pense pas que ce soit une réelle solution. Trop peu de propriétaires sont également avertis du fait que certains médicaments contre l'arthrose du chien peuvent avoir des répercussions graves voire fatales comme vous le verrez mentionné sur certaines notices. Donc lisez bien les notices car peu le feront à votre place. Au final, je pense que nous serons tous d'accord à savoir qu'il vaut mieux privilégier une solution naturelle pour traiter l'arthrose chez le chien. Mais là encore, nombreux d'entre vous ont déjà testé beaucoup de compléments, souvent à la mode. Il s'agit parfois de simples compléments osteoarticulaires à base de chondroitine ou de glucosamine par exemple. Mais ils nous ont toujours déçus malgré qu'ils soient vendus à prix d'or. Comme vous, après avoir fait le tour de tous les compléments osteoarticulaires pour chiens durant plusieurs années sur notre propre cheptel et avoir reçu des centaines et des centaines de retours de propriétaires, nous sommes toujours revenus à un complément qui s'appelle le canzocal. Le canzocal est un complément osteoarticulaire qui existe depuis au moins je pense une trentaine d'années et qui est d'ailleurs beaucoup utilisé par les éleveurs qui ne souhaitent pas investir tant d'argent dans des compléments inefficaces. Il a fait ses preuves dans l'arthrose du chien mais également dans l'osteochondrite dissécante et dans les troubles de la croissance tels que les laxités ligamentaires avec des chiens souvent plantigrades ou des chiens panards. Voici deux extraits de témoignages vidéo que des personnes comme vous nous ont récemment envoyés après l'utilisation du canzocal sur quelques semaines ou sur un peu plus de deux mois dans les cas les plus importants. Voici leur histoire. Notre chien a eu de l'arthrose sur un membre postérieur il y a environ un an. Les vétérinaires nous ont mis sous un médicament très connu et sur la notice il s'agit d'un anti-inflammatoire forcément. Au bout de deux mois de ce traitement, prise de sang, le taux de durée a fortement augmenté et là il nous conseille un autre médicament, un espèce de non-stéroïdien paraît-il. Pareil, rebolote, la prise de sang, le taux de durée avait quand même commencé à monter. Il n'était pas tout à fait à 1 mais il avait dépassé la norme de 0,6. Là-dessus nous mettons ce médicament, ce protocole avec ce comprimé, paraît-il miracle, il fallait en reprendre un deux semaines après. Et ce protocole a été une catastrophe. Non seulement, alors là, le chien s'est mis à boiter comme ce n'est pas permis, petit à petit à remarcher sur trois pattes, mais alors en plus des vomissements, un désintérêt de la nourriture, etc. Nous avons fini par trouver sur internet le fameux Canzocal de Madame Ross et avec ce produit, curieusement, sans autre médicament, au bout d'une dizaine de jours, 15 jours, notre chien a commencé à aller un petit peu mieux. Il a commencé tout doucement à reposer sa patte. Et au bout d'environ trois semaines, il marchait sur ses quatre pattes. Et c'est ce que vous voyez sur cette vidéo. Alors il ne marche plus comme un jeune chien. Ce n'est pas un chiot, il a 12 ans. Ce qui n'est pas rien. Alors les anti-inflammatoires sur un chien de cet âge-là, renseignements pris postérieurement au traitement que nous avons suivi avec deux médicaments différents, sont catastrophiques. C'est une véritable calamité. Duna a commencé à boiter du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée voir le vétérinaire. Le vétérinaire, il m'a prescrit des tonnes de cachets pour l'aider à aller mieux, des anti-inflammatoires. Enfin, je peux vous en citer plein. Que j'appelle d'ailleurs du cache-misère parce que ça n'a servi strictement à rien. L'arthrose s'était installée au niveau de sa patte. Pour avoir plus de certitude, du coup, le vétérinaire nous a préconisé de passer un scanner. Et là, bingo ! Osteonchondrite disséquante. Il est dû souffrir. Ce n'est pas réglé encore aujourd'hui. C'est malheureusement douloureux pour eux. L'opération est possible, mais pas garantie. Et moi, je voulais vraiment trouver une alternative avant l'opération. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté M. Ross, toujours de très bons conseils, des joyeuses gambades, qui m'a parlé du canzocal. J'ai vu pas mal d'avis positifs sur ce produit et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc, à ce jour, je touche du bois, que ça continue. Djonal ne boite plus. Au-delà de son efficacité naturelle, et comme nous avons pu le voir, le canzocal permet au final de faire des économies en permettant d'épargner aux chiens des traitements de l'arthrose qui ne fonctionnent pas, mais aussi d'éventuelles opérations et surtout, tout ce qui peut avoir des effets secondaires et qui peut être très mauvais pour sa santé. Je vous mets le lien de ce complément dans la description de cette vidéo. Cependant, attention ! Gardez bien à l'esprit que la qualité de l'alimentation a elle aussi un rôle essentiel à jouer dans l'inflammation articulaire et dans la régénération des cartilages. Donc, si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à nous contacter par mail car il s'agit vraiment d'un point primordial pour aider votre chien. Comme promis, vous pouvez télécharger dès maintenant votre guide complet sur comment traiter l'arthrose du chien âgé naturellement et efficacement. Si vous êtes sur ordinateur, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans cette vidéo et si vous êtes sur smartphone ou tablette, vous retrouverez ce lien dans la description de la vidéo. Si vous connaissez une personne dont le chien souffre d'arthrose, surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pour continuer à recevoir tous nos conseils, surtout, abonnez-vous ! Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio